Nous allons vous présenter le réseau Récolnat. C'est très bien que ça se passe ici parce que Récolnat s'est fait sur un trépied à trois pieds, qui est le Muséum de Paris, l'Université de Montpellier avec son herbier historique et l'Université de Clermont-Auvergne. Parlons un petit peu de collection naturaliste. Récolnat, c'est une infrastructure de recherche et c'est quelque chose de très important puisque c'est la reconnaissance par nos tutelles, par les ministères, que les collections naturalistes, c'était des outils de recherche et qu'à ce titre-là, il fallait les conserver, les enrichir et améliorer leur consultation. C'est quelque chose de vraiment très très important aujourd'hui. Récolnat, ça veut dire Réseau des Collections Naturalistes. Alors retenez le terme récolnat, on l'a décliné sous plusieurs formes, i-récolnat, i-récolnat tout court. Il a été indiqué dans le programme un arobase dans le A, mais ça ressemble un peu trop à plantes nettes, donc différencions les choses. Donc nous, on n'a pas d'arrobase. Je ne suis pas dans le bon côté. Bien, un objet naturaliste, il faut prendre ça comme une observation en conserve. C'est-à-dire, c'est la preuve qu'un être vivant, ce n'est pas seulement un herbier, pas seulement une plante, mais un animal, a été observé à un endroit donné, à une époque donnée, par une personne donnée. Et ce qui est la grande force des collections par rapport aux observations, c'est que ce sont des objets revisitables et qui peuvent être redéterminés et réassociés à un contexte scientifique ultérieur. Donc, un objet naturaliste, c'est une occurrence, une date, un lieu et la nature de l'objet. Si on fait une estimation, alors ce sont des estimations parce qu'à un million près, on n'est pas tellement sûr du nombre de spécimens. Mais en France, on estime qu'il y a 100 millions de spécimens naturalistes, pas seulement des herbiers, mais une grosse proportion d'herbiers. Et si on l'élargit à l'ensemble de l'Europe, il y a 1,5 milliard d'objets. Sachant que pour un objet, on associe plusieurs observations. Ce sont des millions d'observations supplémentaires qui sont engrangées dans nos collections. Alors, les collections naturalistes, on peut les aborder sous deux angles, deux destinées. Une première destinée qui est purement scientifique, avec une approche tout naturellement systématique, mais aussi avec des approches environnementales, avec la possibilité aussi, puisque ce sont des objets pour lesquels on peut faire des extractions, de pouvoir aller à l'intérieur de ces objets pour pouvoir faire des analyses, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec des photos uniquement. C'est donc des applications en recherche fondamentales. Mais les limites des collections naturalistes, d'abord, c'est qu'on doit les consulter sur place et qu'il y a des limites d'accès. On essaye, bien sûr, et c'est l'objectif du réseau des collections naturalistes dans sa première version, d'en faire des collections virtuelles, des images. Mais il n'y en a pas encore un gros corpus réalisé. On est très fiers de notre corpus, mais on n'a pas atteint les 100 millions d'objets. Et enfin, il y a des utilisateurs extrêmement hétérogènes. Aujourd'hui, les collections ne sont plus utilisées que par les systématiciens, mais peuvent être abordées par d'autres biais. Il y a aussi une autre... J'espère que j'ai bien... Oui, pardon, je ne vois pas les photos bien. Il y a aussi un autre biais, c'est aborder les collections naturalistes par le biais de la société. Donc, on n'a plus affaire à des chercheurs qui vont essayer de trouver de l'information scientifique, mais plutôt de trouver de l'information dans ces collections pour répondre à des besoins de société en termes d'environnement. Ça peut concerner les bureaux d'études, ça peut concerner tous nos conservatoires, en l'occurrence botaniques. Donc, je vois que ça passe vite. Et aussi une ouverture vers le monde agricole. On sollicite le citoyen pour aussi, pour nous aider à renseigner ces objets, à renseigner les données qui viennent des objets physiques vers les bases de données. Alors, dans sa première version, Recolnat s'appelait e-Recolnat. C'est un programme d'investissement d'avenir. Donc, ça a été financé par le programme d'investissement d'avenir, géré par l'ANR. Et nous avons pu installer une plateforme de consultation virtuelle des objets naturalistes. Alors, on ne partait pas de zéro, puisqu'on avait déjà numérisé auparavant l'herbier de Paris, avec de l'ordre de 6 millions d'images. Tout l'herbier n'est pas encore numérisé. On n'a pas numérisé les mousses, ou des choses beaucoup trop difficiles à prendre en photo, dans un budget raisonnable, on va dire. Donc, nous sommes partis de 6 millions, et nous avons ajouté un certain nombre d'images lors du premier projet Recolnat. A cela, il n'y a pas que des herbiers, même si les herbiers se taillent la part belle. Il y a environ 160 000 images de type de paléontologie et de zoologie, et puis, de l'ordre de 800 000 images d'autres objets naturalistes de zoologie et de paléontologie. Je signale que nous avons atteint notre 10 millionième image, et le hasard fait que ce n'est pas une plante. C'est un fossile que vous voyez ici, qui est conservé à l'Université de Bourgogne. Alors, si vous allez sur le site de l'infrastructure Recolnat, dont l'adresse est indiquée en haut à droite, vous verrez les différents chiffres de production. Et puis, à droite, un fil d'actualité. Alors, je suis désolé, le fil d'actualité présente notre journée d'aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, selon sa première date à l'origine. Et si on veut entrer un petit peu plus loin dans la composition de cette collection virtuelle de 10 millions de spécimens, on s'aperçoit d'une part que 89% des spécimens sont des herbiers, donc on est vraiment des botanistes. J'ai appris qu'on était des informatico-botanistes, c'est intéressant, avec 66% de plantes qui viennent de Paris, et puis 12% qui viennent de Montpellier, avec bien sûr des collections historiques très importantes, et aussi une ouverture sur la flore méditerranéenne, avec des collections qui sont très difficiles à trouver ailleurs, en France. L'herbier de Lyon est venu après coup et a complété cette information en numérisant l'herbier Roland Bonaparte, qui était un riche mécène de la famille Bonaparte, et qui avait un réseau de correspondants dans le monde entier, et qui a permis d'acquérir des collections historiques absolument irremplaçables. D'autres collections très importantes, comme les collections de Clermont-Ferrand, et puis de Nancy, avec la nuance qu'ils ont aussi beaucoup basé sur leur collection de plantes vivantes, donc ils font passer des plantes vivantes vers la collection d'herbiers. Si on regarde d'un point de vue géographique, on voit que l'Europe est très fortement représentée, mais aussi l'Afrique, en incluant bien sûr Madagascar, donc Afrique, Afrique du Nord, Afrique tropicale et Madagascar. Et puis, la troisième grande richesse des collections, c'est l'Océanie, avec une mention particulière pour la Nouvelle-Calédonie, qui est très bien représentée à la fois à Paris et puis à Montpellier, en raison des travaux de Jérôme Mazinger, qui, je signale d'ailleurs, a été un très bon floriste du Nord-Ouest de la France avant d'être happé par la Nouvelle-Calédonie. Nous avons développé plusieurs outils pour pouvoir utiliser et exploiter les images qui sont présentées. Le premier outil, c'est un outil pour aider à renseigner dans la base de données les images de l'herbier. Bien sûr, on a pris beaucoup de photos, puisqu'on a produit des millions de photos, mais la seule donnée qu'on a associée, c'est le nom de la plante, le taxon. Donc, l'objectif d'un site de sciences participatives, comme les Herbonautes, c'est de permettre d'entrer les données des étiquettes. On avait fait le calcul, pour l'herbier de Paris, avec 6 millions d'images, si un technicien commence à entrer dans une base de données, les données, il mettrait 500 ans à arriver au bout. Donc, c'est un chiffre, c'est des chiffres très importants. Donc, l'idée est d'essayer de trouver absolument des outils qui permettent de raccourcir ce temps, de faire appel à l'expertise de l'ensemble des amateurs de plantes ou des amateurs d'histoire. C'est une expertise très, très large. Alors, l'idée, c'est de présenter des images à des gens qui ne se connaissent pas et les présenter plusieurs fois afin de pouvoir bien valider la donnée. Et puis, si on vous dit, aidez-nous à informatiser le réseau des herbiers, il y en a pour 500 ans, on a 10 millions d'herbiers, ça ne va pas motiver. Donc, l'idée, c'est aussi de faire des sous-ensembles d'images de l'ordre de 300 à 6 000 images autour d'une thématique scientifique ou d'une thématique muséologique afin de permettre d'arriver à des projets que l'on termine. Donc, à chaque fois qu'il y a une mission herbonhôte, on commence à informatiser des spécimens et à la fin, on arrive au bout et on peut en tirer des conclusions. Alors, bien sûr, la science participative, c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais il faut un peu d'huile de coude parce qu'il faut arriver à payer des animateurs de ces missions de façon à ce que la communauté ne se sente pas complètement perdue dans le déroulé de la mission. Et donc, on fait aussi un petit appel à des mécènes pour pouvoir arriver à avoir un peu d'argent pour payer un salaire d'animateur. L'appel est envoyé. Alors, un autre outil qu'on a développé, c'est ce qui s'appelle Annotate. Alors, il ne s'agit pas du tout de science participative. C'est la possibilité, à partir des images que l'on propose ou de ses propres images dans son ordinateur, de pouvoir prendre des mesures facilement en série des spécimens. Alors ici, on peut mesurer des largeurs et des longueurs de feuilles, mais on peut aller aussi beaucoup plus loin. On peut mesurer des angles sur les spécimens. On peut aussi mesurer des trajets. Alors, mesurer un trajet, c'est assez intéressant. Par exemple, dans l'exemple ici, si je veux connaître la longueur d'une feuille qui est courbe, on peut, en découpant des segments de droite, avoir une valeur pour une forme arrondie. On peut prendre aussi des aires, des superficies. Et bien sûr, on peut aussi pointer et noter des points d'intérêt sur la photo. On a des petits outils de statistique qui permettent d'avoir la moyenne. Si on prend toujours la même mesure, savoir à partir de quand l'écart-type change moins, change peu, et qu'il n'est plus nécessaire de continuer à mesurer, que ce soit sur un spécimen ou sur un lot de spécimens. Alors, initialement, dans IRECOLNAT, nous avions neuf membres fondateurs. Le Muséum de Paris, trois universités, Clermont-Auvergne, l'université de Bourgogne et l'université à l'époque Montpellier II, aujourd'hui l'UM. Nous avions trois instituts de recherche, l'IRD, l'INRA et le CNAM, auxquels s'est ajouté le CIRAD, en tout début de projet. Et puis, une association et une start-up. L'association aussi implantée régionalement, c'était la Botanica. Et la start-up, c'est une start-up qui fait du développement informatique, qui s'appelle Agoralogie. De façon pas tout à fait anecdotique, mais un peu périphérique, je dirais, trois instituts étrangers se sont associés à ce programme. D'une part, l'herbier de Rabat, en raison de ses liens historiques avec l'herbier de Montpellier. L'herbier de Phu Han, au Vietnam, plutôt en raison aussi des liens historiques, mais plutôt avec le Muséum de Paris. Et la collection de Montréal, à cause simplement d'une mission herbonautes qui a été réalisée avec nos collègues nord-américains. A cela, il faut ajouter plus de 80 partenaires, dont 50 fournisseurs de données, qui permettent d'enrichir la carte de France de la répartition de ces fournisseurs de données. Alors, pour parler un petit peu passé, présent, avenir, nous sommes partis du programme d'investissement d'avenir e-Recolnat, qui a produit de l'image et qui va continuer à en produire. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment pratiquement au jour le jour, nous avons créé un groupement d'intérêts scientifiques qui s'appelle Recolnat. Alors, on oublie le E de e-Recolnat, mais en fait, c'est la suite logique de e-Recolnat, mais dans lequel on a ajouté une notion de service et on s'éloigne un petit peu du virtuel pour entrer dans les relations professionnelles. Et ceci se passe dans le cadre, dans la cohérence d'une infrastructure européenne qui s'appelle Disco. Je vais vous détailler ça dans deux secondes. Donc, l'ambition de ce groupement d'intérêts scientifiques, Recolnat, Réseau des Collections Naturalistes, c'est de rassembler un réseau d'acteurs et de partenaires qui sont variés. Ça peut être des muséums, des universités, mais aussi des sociétés savantes, dépositaires de collections ou utilisatrices de collections. Et puis aussi tout ce qui est tutelle, les ministères ou les services de l'État. Il y a deux niveaux d'adhésion. Un niveau d'adhésion, je dirais payant. Il y a une cotisation à payer. C'est plutôt destiné aux instituts de recherche, aux universités ou aux muséums territoriaux. Et là, chaque représentant peut faire avancer la discussion. Et puis, des partenaires qui, eux, sont seulement adhérents, qui vont pouvoir utiliser les services, profiter des services de conservation des images qu'ils auront produites, parce que conserver des images, ça coûte assez cher. Et je signale que l'adhésion d'un nouveau membre est soumise à l'avis du comité de direction. Donc, chaque année, le comité de direction validera les nouveaux arrivants. Alors, le GIS, c'est un contrat entre différents instituts. Donc, il est d'une durée de cinq ans. La structure définitive sera, à l'issue des cinq ans, une autre structure administrative qui pourra être un autre GIS ou une structure encore plus pérenne. Elle sera dans le cadre de l'esprit DISCO, donc l'infrastructure européenne, qui, elle aussi, a une durée de cinq ans et qui devra aussi évoluer vers une structure pérenne. Et ça permet, à long terme, de pouvoir édifier une stratégie de conservation des collections naturalistes. Le bilan, puisqu'on est aussi à un bilan de la part de IRECONAT, au-delà de la production d'images, on a façonné une culture pour mener un projet de numérisation de collections, et spécialement d'herbiers, et on a aussi accumulé des connaissances informatiques. Et ceci a un coût, ça coûte entre 200 et 300 000 euros par an pour pouvoir maintenir cette expérience. Alors, une partie de cette somme concerne les salaires des personnes qui travaillent dans ce cadre-là, dans les différentes universités. Et puis, bien sûr, il y a aussi la conservation pérenne des images. Je ne dis pas le stockage des images, mais une conservation à long terme, de façon à avoir un suivi des formats pour s'assurer que, dans 200 ans, on pourra toujours continuer à lire nos images d'herbiers sur les outils du futur. Et bien sûr, il faut augmenter l'existant, puisque nous n'avons que 10 millions de spécimens, alors qu'il y en a 100 millions en France à introduire. Pour terminer, cette infrastructure européenne dont j'ai fait l'écho, d'autres pays poursuivent exactement le même but que nous. Nous sommes assez avancés dans la réflexion, dans la structuration du réseau, mais l'infrastructure Disco regroupe 113 muséums au niveau européen. Alors, muséums au sens large, ce sont des universités. Quelquefois, il n'y a pas tout à fait la même différence qu'en France entre muséums et universités. Souvent, ce sont les collections universitaires qui font office de muséums. Et cela regroupe 21 pays au sein de l'Union européenne, et je dirais même et au-delà, parce qu'il y a certains drapeaux qui ne sont peut-être pas forcément, qui ne sont plus tout à fait européens. Je voulais vous remercier de votre attention. Applaudissements Merci infiniment pour cette présentation et pour ce travail que je crois tous nous apprécions énormément au quotidien. On a le temps pour quelques questions, Frédéric ? Alors, on a 10 minutes. Jean-Marc ? Attends une seconde, Jean-Marc, parce que sinon, ça ne me passera pas dans le film. Je travaille un petit peu sur les hieratiums. Je voudrais signaler une petite difficulté que je rencontre avec Ricollnate. J'ai besoin d'un type de hieratium murorum sous espèce lambda, qui a été décrit d'après un spécimen qui est au MNHN. Je tape hieratium murorum MNHN et j'obtiens un peu plus de 5000 spécimens en vrac. Oui. Donc, je tape hieratium murorum sous espèce lambda ou hieratium murorum récolté par un tel ou hieratium murorum récolté entre telle et telle année. Et là, je tiens zéro parce que ce n'est pas indexé. Oui, voilà. La question, c'est est-ce que c'est prévu de compléter ça ? Eh bien, voilà. Vous touchez, je dirais, les limites actuelles du système. Nous avons pris des images et nous les avons associées à un taxon. Nous ne les avons pas encore associées à l'histoire du taxon, c'est-à-dire les différentes identifications du spécimen. Et justement, les opérations de sciences participatives ou de projets plus ponctuels pour continuer à informatiser les herbiers visent justement à renseigner de façon à pouvoir sélectionner de façon beaucoup plus efficace les spécimens. Et en particulier, dans le cas des hieratium, la valse taxonomique qu'a subie ce genre ainsi que le nombre de taxons infraspécifiques ne simplifie pas la tâche. Donc, il faut absolument que l'on continue à documenter les images. Alors, quant au fait que vous ayez eu un petit peu de mal pour trouver les spécimens, c'est aussi dû, nous avons quelques petits soucis informatiques actuellement que l'on espère résoudre très, très vite parce qu'il s'agit quand même d'un système qui va interroger différentes bases locales pour récupérer l'information. Et puis, par les herbonautes, on va accroître l'information et les bases locales vont être intéressées pour récupérer cette information. Donc, il y a une interopérabilité qui doit être mise en place entre les différentes bases et cette interopérabilité, je dirais, balbutie aujourd'hui et devra vraiment être améliorée. C'est un des objectifs très importants qu'on a mené pour cette année. Une autre question. Donc, moi, je suis un utilisateur régulier de Recolnat et je vous remercie de tout ce travail que j'utilise pour des inventaires un catalogue départemental. Et donc, j'abonde sur la remarque. Au-delà du chiffre des fois hallucinant de planches qu'on doit devoir visiter, quand on est de l'ordre de la centaine et qu'on a le courage, on y va. On passe les images une par une. Et moi, je me suis aperçu qu'on avait des erreurs. On avait des erreurs de détermination initiale, des fois des erreurs de mise à jour de manque natural, des fois des erreurs de localisation. Et moi, j'ai éprouvé le manque de pouvoir corriger directement, de signaler l'erreur et finalement d'être un herbonhote au fil de l'eau. C'est-à-dire que je m'intéresse à l'étiquette, j'ai moyen de corriger, tout au moins de signaler une modification qui serait souhaitable. Et je n'ai pas trouvé l'outil, l'interface qui me permettrait de le faire. Est-ce que c'est l'évolution envisagée ? Alors, il y a deux choses. C'est évident que nos images ne sont pas encore assez documentées. C'est évident aussi qu'il y a des erreurs qui sont liées à l'informatique et qui ont introduit des difficultés. On travaille beaucoup à les résoudre. En ce qui concerne les erreurs qui sont des erreurs d'étiquette ou de copie d'étiquette, il y a sur la droite de l'écran une petite flèche. Si vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter des commentaires. Et ces commentaires sont envoyés par courrier électronique vers nous et à nous de pouvoir éventuellement compléter. Alors, il y a quand même justement une validation de notre part, mais tous les commentaires sont bienvenus. Après, c'est la difficulté d'avoir suffisamment de personnes pour pouvoir rentrer les corrections dans la base de données, bien sûr. Mais au contraire, c'est tout à fait bienvenu. Et dans le cadre des herbonautes, il y a des herbonautes qui sont devenus des férus pour traquer les erreurs dans la base Recolnat ou dans la base Sonora. Et une fois par mois, nous avons des listes que nous entrons progressivement afin de faire les corrections. Parce que rien n'est pire que l'addition d'erreurs. L'erreur ne se soustrait jamais, elle s'additionne. Donc, il faut vraiment toujours revenir pour pouvoir avoir des données qui soient fiables et utilisables. Donc, regardez sur la droite de l'écran, vous pouvez envoyer des commentaires. Et puis, n'hésitez pas aussi à utiliser l'adresse contact arrobase mnhn.org parce que ça nous arrive aussi directement et on peut essayer d'intervenir. Merci. J'ai une question avec une réponse courte. Cette masse de données pose forcément une problématique majeure d'hébergement de données. Et on connaît aujourd'hui, quelles que soient les bases de données, les enjeux en la matière, notamment de piratage. En quelques mots, comment s'est organisé le back-office de Recognat ? Alors, le piratage à propos des données sensibles ? Oui, enfin, je veux dire la dégradation des bases de données par des intrusions volontaires ou systématiques par des robots. Alors, les intrusions. Une intrusion, normalement, ne permet pas de modifier les données de la base de données. mais il y a quand même des firewalls et des possibilités. En fait, n'est diffusée sur Internet qu'une copie de la base elle-même et il y a un temps de latence entre l'intégration et l'indexation de ces données. Donc là, de ce côté-là, c'est relativement bien. Vis-à-vis des pirates informatiques, je suis relativement serein. On a une politique de conservation pérenne des images et des données, avec des backups et puis une structure qui se trouve à Montpellier qui s'appelle le CINES qui va conserver à long terme nos données. On est plus sensible et là, on le gère moins bien sur les données sensibles. Par exemple, nos herbiers vont diffuser des données de plantes menacées ou d'espèces considérées par l'INPN comme des espèces sensibles. Et il faut vraiment être vigilant à ne pas diffuser d'informations qui mettraient en péril une station. Alors, je relativise. Nos données sont quelquefois très anciennes et les stations, elles n'existent déjà plus. Donc, il faut être réaliste par rapport à ça. Mais il n'empêche que nous sommes en train de réfléchir à mettre des outils de façon à ce qu'on gère avec l'UMS Patrinat et l'INPN des listes d'espèces sensibles et là, les données ne seront pas diffusées sur Internet. Il faudra passer par une demande pour pouvoir accéder aux données. Les données existeront toujours. Il ne faut pas s'auto-censurer pour cela parce que cela, c'est contre-productif. En revanche, en restreindre un accès pour protéger les plantes vivantes qui sont associées aux images, je pense que c'est quelque chose de très important mais qui n'est pas forcément facile à mettre. C'était trop long comme réponse. Désolé. Merci. Cela va dans le même sens que les questions qui ont été posées notamment par Nicolas et Jean-Marc. La petite notion, le petit feedback qu'on a à droite, on l'utilise régulièrement. Oui. Et il y a des fois, je ne sais pas si la donnée est prise en compte ou pas. Si on pouvait mettre un petit automatisme pour dire OK, la donnée est prise en compte parce qu'on est botaniste avant d'être, comment il a dit, Benoît Bocq, botanico, informatico. Informatico-botaniste, j'ai noté ça. Et on ne sait pas si on ne fait pas des bêtises et si c'est pris en compte. Alors, c'est pris en compte mais on a un énorme délai pour l'intégration des données et on a un énorme délai de mise à jour lorsque j'évoquais des petits problèmes informatiques, c'est surtout dans la mise à jour de la base qui est diffusée. Donc, tous les commentaires sont pris en compte. C'est très important. Non, non, je ne te rassure, Jam. Et on en est où du pourcentage d'étiquettes renseignées puisqu'on a mis les herbonautes ? Ça va être dans 350 ans à peu près ? Ça dépend combien d'herbonautes y a-t-il dans cette salle. Voilà, ça dépend de ce qu'on injectera comme effort pour pouvoir les renseigner. Il n'y a pas que les herbonautes, il y a aussi chaque projet scientifique qui travaille sur les spécimens qui permettent de renseigner les choses. Par exemple, pour Clermont-Auvergne, il y a un projet FEDER avec de l'argent européen pour informatiser les herbiers du massif central liés du réseau d'une façon générale. Mais ça se fera au coup par coup, le plus vite possible, je l'espère. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada